Lundi 16 mars, voici cette belle histoire. Le ballon Comme c'est beau chez moi, s'écrit Tommy, comme le ciel est bleu, comme j'aime jouer au ballon. Ohé, les oiseaux là-bas, vous ne voulez pas jouer avec moi ? Tommy voudrait tout le temps jouer au ballon, mais dans la montagne, jouer au ballon, c'est difficile. Aglaé, joue avec moi, dit-il à sa petite sœur. Allez, attrape, attrape-le vite, il s'en va. Ah, trop tard, dit Aglaé, et puis moi d'ailleurs, je cueille des fleurs. Hé, oh, crie Tommy en se lançant à la poursuite du ballon. Le ballon va beaucoup trop vite pour Tommy. Il arrive avant lui, chez Petit Ours. Oh, le ballon de Tommy, s'écrit Petit Ours, et il se précipite pour l'attraper. Fini d'abord ton petit déjeuner, dit Maman Ours. Tiens, Petit Ours n'est pas là, se dit Tommy, en arrivant tout essoufflé. Je prends juste une petite gorgée de lait, et j'y retourne. Petit Ours, lui, court, court comme il peut. Et le ballon roule, roule comme il veut. Si bien que Petit Ours, voyant le ballon, arrive chez le hérisson, lui crie. Hé, Balthazar, attrape le ballon de Tommy, dépêche-toi. Moi, j'en peux plus, je suis épuisé. Balthazar n'aime pas être dérangé, surtout quand il boit son lait. Mais comme il aime bien Tommy, il se décide quand même à courir derrière le ballon. N'en profite pas pour boire mon lait, dit-il à Petit Ours. J'en ai pour un instant. Et il se lance à son tour à la poursuite du ballon. Le ballon ne veut pas se laisser prendre si facilement. Il descend plus vite que jamais. Et pendant ce temps-là... Juste une petite gorgée, se dit Petit Ours. Mais il est si gourmand qu'il finit tout le lait de Balthazar. Hé, Fanny, aide-moi un peu, crie Balthazar à son amie la tortue. C'est le ballon de Tommy ! Cours, cours, qu'est-ce que tu attends ? Une tortue ne sait pas courir. Tout le monde le sait. Et le ballon passe, rebondit sur Fanny et continue sa course comme si de rien n'était. Fanny est furieuse. Elle n'aime pas qu'on lui dise de se dépêcher. Et quand elle est fâchée, elle rentre sa tête dans sa carapace et elle s'en va. Balthazar s'arrête pour souffler. Et que voit-il dans l'assiette de Fanny ? Une magnifique salade, toute propre, bien lavée. Miam, miam, se dit-il. Et voilà. En une seconde, la salade est mangée. Et le ballon court toujours. Mais il va sans doute s'arrêter. Un ruisseau lui barre la route. Et non ! Il rebondit sur les pierres et continue. Bing, bang, bong ! Il entre par la fenêtre d'une petite maison. Maman, il y a un ballon sur mon lit ! S'écrit la petite fille qui habite la maison. Oh ! dit la maman. C'est encore le ballon de Tommy. Eh bien, tant pis pour lui. Il n'a qu'à faire un peu attention. Le lendemain, Tommy est triste, tout là-haut dans sa montagne. Jamais je ne retrouverai mon petit ballon rouge, se dit-il en regardant vers la vallée. Mais soudain, que voit-il ? Mon ballon ! Mes amis me l'ont rapporté. Eh ! Oh ! Qui veut jouer avec moi ? Et voilà ! Cette histoire est terminée. Autant de fois que tu veux, tu peux encore te la faire raconter avec cette vidéo. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501